Musique Après un voyage dans le Shandong, j'avais quitté Qingdao, qui fut Tsingtao, pris le train express à destination de Jinan, songeant qu'ici peut-être était l'avenir du monde, après son européanisation, puis son américanisation, sa cinisation. J'avais vu les poussières grises du ciment et les fumées d'usines nimbées le soleil, peu d'oiseaux, quelques pies le long des rails, morne campagne ponctuée de hautes tours d'habitations en forêt de béton sur la plaine saccagée. J'étais descendu au Blue Horizon, où j'occupais la chambre 1015, avec vue sur un chantier de terrassement et des immeubles laids, sans horizon ni ciel bleu. Dans un salon de cet hôtel, meublé de fauteuils de feutre rouge, j'avais retrouvé notre ambassadeur Maurice Gourdeau-Montagne. Après que je l'avais interrogé, il m'avait exposé sa théorie des arcs boutants dans cette vision architecturale. Si la France pouvait se tenir haute et droite, c'était par ses lointains soutiens et la Chine en était un, solide. Il me confirmait l'importance encore de la lettre de Hugo, après le sac du palais d'été en 1860, quand pas un écrivain anglais ne s'était indigné. Nous en étions venus à évoquer le patrimoine immobilier diplomatique. J'avais appris quelques mois plus tôt à Vienne la vente au Qatar du palais Glam Galas qui abritait l'Institut français d'Autriche et la déplorait. Maurice Gourdeau-Montagne, qui avait été ambassadeur au Royaume-Uni, mentionnait les problèmes de la résidence à Londres avec son voisin millionnaire qui voulait creuser un musée d'automobiles. Et d'un coup, je n'étais plus dans cet hôtel de Ginan, mais dans cette grande bâtisse blanche devant Kensington Gardens en compagnie des petites bandes du Canard Enchaîné et de Charlie Hebdo, c'est son prédécesseur qui nous reçoit à la fin des années 80. Cabu porte une cravate rigolote, bariolée et trop courte. Je suis au chalet dans le Valais le 7 janvier 2015 et lis cette phrase de Malraux. Je me trouvais avant Dien Bien Phu, avant quelques amis, dans un chalet du Valais, devant des touristes labichiens qui regardaient le Mont Blanc à travers une énorme lunette. Je repose les antimémoires pour m'approcher de la fenêtre et retrouver le Mont Blanc très loin à main droite par-delà le lac invisible pendant qu'une alerte retentit suivie de quelques mots sur l'écran de mon téléphone. Je pose une main sur l'épaule de Véronique qui corrige sur la terrasse les épreuves de Lacatonne et de Pierpaolo Pasolini. Nous revenons dans le salon et allumons la radio. Un siècle et demi. Tous ces livres, c'est 1860 à aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais lire cet extrait parce que ce livre est ainsi fait. Ce n'est pas un livre d'histoire, proprement dit, ce n'est pas un travail d'historien, mais le véritable sujet, c'est un siècle et demi de l'histoire de la France de 1860 à 2017. Et le narrateur, enfin moi, promène avec lui son cerveau. Tout le livre pourrait se faire allongé dans une chambre d'hôtel, c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais d'une part, c'est un tour de la France au volant, justement avec ses archives depuis le Second Empire, les archives de cinq générations familiales. Je me suis rendu partout en France sur les lieux. Et puis des tours du monde pour chercher les traces de la France un peu partout depuis 1860. Et justement, c'est d'un autre côté construit plus par la pensée analogique que logique, puisque là, le narrateur est en Chine. on parle de notre résidence de France à Londres. D'un coup, je pense à Londres, je pense que j'étais dans cette résidence avec les petites bandes, la Charlie Hebdo et le Canard enchaîné. Et donc, je revois effectivement où j'étais le 7 janvier 2015, où tout le monde sait où il était le 7 janvier 2015. Et donc, voilà, le livre est construit comme ça sur des petits courts-circuits, des éphémérides, des dates, des lieux. Je voulais écrire ce livre-là depuis une cinquantaine d'années, puisque le titre, c'est, fait référence à mon meilleur camarade lorsque j'étais enfant. J'étais enfermé dans un hôpital psychiatrique. Et lui, enfin, j'y vivais, et lui était un malade mental qui n'avait que ses deux syllabes à sa disposition. Tabat, 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 c'est un magnifique alexandrin. Et donc, je voulais repartir de... Alors là, ça n'est pas un siècle et demi, mais enfin, c'est tout de même plus d'un demi-siècle. Je suis davantage touché par ceux que j'ai connus que les autres, puisque les archives du Second Empire, j'ai découvert ces gens à la lecture des archives. S'il se trouve curieusement que cette famille, malgré tous les déménagements, puisqu'elle est arrivée d'Égypte en 1862, a été chassée sur les routes par les guerres de 70, 14, 40, a habité un peu partout. Enfin, a habité. Il y a eu aussi beaucoup de camps de réfugiés, camps de prisonniers, etc. Et assez miraculeusement, parce que justement, ça n'est pas quelqu'un de cette famille qui s'en est chargé. Absolument tout a été conservé, y compris les notes de fromage, les stères de bois, les factures de lunettes depuis un siècle et demi. Mais évidemment, je suis davantage touché par ceux que j'ai connus, enfin principalement mon père. avec les fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501